Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là dessus, abonnez-vous, attirer la cloche d'un côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Wow, nous sommes très heureux de vous voir ce matin. Mes frères et sœurs, si on vous posait cette question, on vous ramenait cette question, de savoir combien du temps, combien d'heures opèrent les agents du monde des ténèbres ou des agents des satans, qui sont les sorciers ou les satanistes, quelle serait votre réponse ? Ok, vous avez 5 secondes pour répondre. On a consommé la maison. Wow, wow, choc, quelle histoire. Les agents des satans, les sorciers, les représentants du diable dans ce monde, quelles sont les heures d'opération ? Est-ce qu'ils opèrent le matin ? Est-ce qu'ils opèrent la nuit ? Et qui sont-ils ? Et qui sont-ils aussi ? Sont-ils des pauvres ? Sont-ils les gens qui n'ont pas la richesse ? Sont-ils des personnes qui ne savent même pas ce qu'on appelle un parfum ? Ou sont-ils différents de cela ? Nous en parlons dans cette vidéo. Merci beaucoup les frères et sœurs encore de toujours regarder nos vidéos, de nous suivre et de découvrir toutes ces choses. Mes frères et sœurs, sachez que les agents des satans peuvent être tout le monde. Tout le monde. Enfants, jeunes, adultes, âgés. Dans toutes les tranches d'âge, vous pouvez les repérer. Et, au niveau social, ils peuvent être pauvres. C'est vrai. Vous pouvez les reconnaître comme étant des pauvres. Mais, aujourd'hui, les agents du diable, ou les agents sataniques, qui opèrent le plus, ce sont les riches. Ils sont riches. Ça veut dire qu'ils ont les parfums les plus chers de la planète. Ça veut dire qu'ils connaissent le prix de ces vins aux voitures. Ils les achètent même. Ils connaissent le prix des maisons. Ils les achètent. Ils les construisent. Mes frères et sœurs. Et ils opèrent à tous les niveaux et en tout temps. Quand il y a la possibilité d'opérer. Ça veut dire qu'ils peuvent attaquer. Pas seulement la nuit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que le sorcier attaque à minuit. Ou les démons attaquent seulement qu'à minuit. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? La parole de Dieu, elle-même, nous dit quoi? Priez sans cesse. Vous pensez que c'est un hasard. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si Dieu lui-même a dit, priez sans cesse. Si il dit priez sans cesse. C'est parce qu'il y a un combat qui est là. Jour et nuit. Et le combat est là. Le combat existe. Il y a combat. Il y a combat. Vous devez combattre. Vous devez combattre. Vous devez combattre. Vous devez tous les jours. Constamment vous battre. Contre des ennemis. Que vous ne voyez même pas. Et ces agents de Satan, là, ils peuvent être pauvres, ils peuvent être riches. Quand une célébrité vous dit qu'elle a vendu son âme au diable, vous pensez que c'est qui? C'est un agent du Satan. Toute personne qui vous a dit, qui a eu la possibilité de vous dire qu'elle a vendu son âme au diable, sachez immédiatement que cette personne est un agent du Satan. Un agent satanique sur vous. Un frère du Seigneur. Un frère du Seigneur. Et cette personne travaille pour Satan. A tout moment. En plein temps. A midi, si vous voulez. Le soir. Même à midi, même. C'est là que les sorciers, les démons lancent les sorts. A midi. En plein midi, là. C'est là que les flèches sortent. Oui. C'est là que tu dis, comme les sorciers opèrent la nuit. Et toi, tu vas seulement prier la nuit. Qu'est-ce que tu as dit ça? Mais qu'est-ce que tu as dit ça? D'où tu tiens cette information? C'est faux. Le diable travaille en tout temps. Alors toi, tu dois te mettre à prier en tout temps et aussi en tout lieu. Dès que tu as le besoin de prier, prie. Tu sauveras ton âme et tu sauveras l'âme de beaucoup de personnes. Voici l'histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a amené? Nous a amené, toute l'équipe, à faire cette vidéo. Ou à travailler sur ce sujet. C'est ce que nous avons démouvé hier. En fait, il y a qui? Il y a quelque chose de vraiment grave que nous avons vu hier. Plus grave que grave. Est-ce que vous comprenez? Il y avait une famille. Et cette famille-là, le diable a fait quoi? A décider d'entrer dans cette famille. D'entrer dans cette maison-là. Pour faire quoi? Pour posséder les jeunes de la maison. En un mot, détruire la vie de toutes les personnes de cette maison. Et le diable a réussi à initier quelqu'un. Vous savez de qui? L'enfant, la fille des parents de cette maison. La fille, les parents. Le diable a réussi à quoi? L'initier. On t'appelle de qui? Sa grand-mère. Sa grand-mère, elle a visité un jour. Quand sa grand-mère est venue, elle a donné quoi? De la nourriture à l'enfant. Et du coup, elle a initié l'enfant comme ça. Quand elle a initié l'enfant, la nuit, elle a appelé quoi? L'esprit de l'enfant. Elle a appelé l'esprit de l'enfant. Et l'esprit de l'enfant est venu de leur monde. Et c'est là que l'enfant est entré dans leur mission de destruction des familles ou encore des hommes. Et voici que, tout le temps, tout le temps, cette fille-là, qu'elle a initié là maintenant, aura quoi? Un profond désir de destruction de qui? De toute la famille. Sa maman qui était enceinte là. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Sa maman est enceinte. Elle est enceinte. La fille-là. Vous savez ce qu'elle fait? Wow. Pendant que sa maman est dans la cuisine, elle est en train de préparer là. Elle arrive derrière le dos de sa maman qui est enceinte. Et elle touche le vent de sa maman. Vivre vis-à-vis en plein midi. La fille-là, elle est jolie comme ça. Quand tu la vois, tu n'es pas pensé qu'elle peut faire ça. Jolie fille. Trop belle femme. Trop belle fille. Ma frère du soeur, c'est calme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a touché le vent de sa maman comme ça. Touché son vent. La frère du soeur. Touché le vent. Pendant que sa maman, elle, elle s'est dit que, bon, ma fille a peut-être faim. C'est la raison pour laquelle elle est en train de faire quoi? Touché le vent. Alors que la petite a déjà ouvert ses espirituels. Et elle était en train de faire quoi? De transmettre la sorcellerie à l'enfant directement. Mais à un moment donné, la mère de cette fille-là, elle a dit, mais ah, bébé, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait, assieds-toi un peu, je vais te servir. Mais elle était toujours derrière. Elle était toujours de transférer ce pouvoir-là. Mais quand sa maman s'est mise à chanter une chanson où il y a le nom de Jésus-Christ dedans, tel qu'elle s'est mise à chanter la chanson où il y a le nom de Jésus-Christ là, la puissance du nom de Jésus-Christ, compte tenu dans cette chanson, a repoussé cette attaque. En plein midi. Quand je regardais, j'ai dit, mes frères et soeurs, on ne raconte pas de n'importe quoi sur le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est décidément un nom sacré. C'est un nom trop puissant que l'homme ne peut pas comprendre. Cette femme-là, dans cette chanson-là, elle s'est mise à chanter, elle a dit Jésus-Christ. Et elle-même, elle ne sait même pas ce qu'il s'est passé. C'est-à-dire, c'est lui qui prie là. Il ne sait pas la puissance qu'il a. C'est seul le sorcier qui sait la puissance qu'il a. Ou encore qui sait la puissance de la prière. Mais il ne va jamais vous dire ça. Mes frères et soeurs, si vous priez, continuez à prier. Parce qu'il y a une puissance en vous, le monde des ténèbres n'apprécie pas ça. Vous ne savez pas combien de fois vous sauvez la vie des gens. Eh, sa maman venait de faire quoi ? Sauvez la vie de son enfant. Et la mission satanique de cette fille-là a échoué en ce moment précis. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, vous voyez, vous pouvez demander à quel est les sorciers au père. Vous pouvez demander également qui sont les sorciers. Les sorciers peuvent être les gens les plus jolis, bien habillés. Et même vous-même, vous les convoitez, vous voulez être comme eux. En général, tout le monde veut être comme les sorciers, comme les agents de Satan. Parce qu'ils ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Quand tu vois quelqu'un qui s'habille de façon sexy, tu penses que c'est quoi ? Est-ce que le sorcière va venir te dire qu'il est sorcier ? Jamais. Mais par son comportement, tu sauras que cette personne est sorcière. Tu vas voir que la personne aura tendance à te mettre en colère. Tels que tu vois une personne qui travaille sérieusement pour que toi, tu sois en permanence en colère, que ton cœur batte à tout moment, ce sont les sorciers qui font ça. Voilà. Si un sorcière c'est que tu appelles, tu vas se mettre à faire quoi ? Bougez des choses et commencez à faire du bruit bizarre pour perturber ta prière. Han ! Les frères et soeurs, c'est grave. Ce n'est pas tout. Nous avons qu'une autre histoire. Mais nous en parlerons dans la prochaine vidéo sur cette histoire. Des femmes accoucheuses, des femmes qui font accoucher les femmes, qui sont mises à plier. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Suivez la prochaine vidéo ou dans un secours tour. Abonnez-vous à la prochaine vidéo. Tu es la cloche, ne pas manquer tout simplement. La prochaine vidéo sur mon secours. Bon Appétit. La prochaine vidéo est là. Merci à tous.